maman attends moi j'arrive je veux chatouiller tes paupières je veux toucher ton linceul il paraît que ce geste soulage les exilés depuis plus de dix ans je ne t'ai pas revu j'ai fui le pays des vautours et des dégénérés j'ai opté pour la france puis déçu par ses enfants arrogants j'ai bifurqué vers montréal j'ai chaviré au large de l'amérique l'exil ce n'est pas rien c'est beaucoup de peine c'est lourd c'est épuisant vivre en exil c'est errer au milieu d'un champ où les fleurs n'ont pas d'odeur les aliments y sont fades et l'eau artificielle n'étanche pas la soif le raisin n'a pas de pépins et les pastèques sont dépourvues de graines dis moi as tu changé as tu d'autres rides sur le front tes pommettes sont-elles encore rose tes dents te font-elles toujours mal j'ai besoin de le savoir je n'aime pas les surprises l'hôtesse dit quelque chose tout le monde se frotte les yeux personne n'a décrit le conditionnement des êtres mieux que pavlov on s'étire on déplie sa tablette on fait la queue aux toilettes on chie chacun ses avis ses envies on nous sert le petit déjeuner un gobelet de café américain et un biscuit insipide mange crève il n'y aura pas les crêpes de ma mère ni les beignets qu'elle me préparait à l'aube fini ses gâteaux aux oeufs fini ses tisanes fini son pain doré fini ses odeurs de galettes qui s'illissaient dans mes draps fini ses odeurs de feu de bois qui envahissait notre masure fini la menthe ennivrante et l'odeur du café fini tous ses parfums qui chatouillé mais la reine alors c'est le chapitre 8 de la religion de ma mère de karine à couche alors on peut dire brièvement ce que c'est ce que raconte ce récit c'est un jeune homme qui a grandi en kabili région d'algérie et qui le la douleur de perdre sa mère après comme vous l'avez entendu après ne pas l'avoir revu pendant dix ans et il y retourne il retourne donc dans son pays d'origine mais qu'est la religion de ma mère alors fabienne tu peux d'abord on va dire aussi on a oublié de dire bon titre et l'auteur c'est karim la couche la première vidéo ensemble on discute de littérature c'est un petit moment émouvant je suis content je suis content d'être avec toi je suis content que tu sois là alors voilà qu'en dirais tu ben c'est l'histoire d'un je dirais d'ailleurs je dirais d'abord que c'est la douleur d'un d'un homme qui se retrouve obligé de quitter sa terre à cause de la barbarie à cause d'une religion l'islam et et qui se retrouve face à un deuil qui le remet en face de tout ce qu'il a perdu du point de vue littéraire est ce que le texte a plu oui très descriptif à la manière arabe la littérature arabe très descriptive très narrative on sent on voit c'est des paysans très poétique beaucoup de poésie oui moi ce qui évidemment j'abonde dans ton sens le livre est beau c'est un beau livre du point de vue stylistique les phrases sont courtes très 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 court très percutante et c'est un assemblage d'images les images elles s'enchaînent elles s'enroulent les unes autour d'elle et il y a une succession comme ça d'images et en même temps moi ce qui m'a frappé aussi c'est que beaucoup d'animaux dans son livre beaucoup d'insectes on entend les poules il y a beaucoup il y a des lézards il y a des poules comme tu dis il y a des oiseaux il y a des coques il y a beaucoup beaucoup d'insectes on peut on est à la campagne si il faut dire que c'est pas un paysage urbain il rentre vraiment dans le fin fond de l'algérie l'écriture des sens c'est sensuel l'odeur les odeurs mais exactement le contraire de de la ville oui alors donc ça cette immersion dans la nature elle est réussie totalement mais aussi dans l'immersion dans la douleur parce que ce garçon perd sa mère et avec sa mère un certain espoir de racine oui c'est oui parce qu'on il faut dire le personnage principal qui vraisemblablement l'alter ego de karim akouch via montréal il vit à montréal il a tout quitté et puis la vie d'ailleurs quand quand il apprend que sa sa mère est décédé il est en train de faire l'amour il est en train de faire l'amour il est en train de faire l'amour il est dans son appartement le téléphone sonne et puis là il arrive en enfer en fait et il renvoie la fille et il part oui il part assister aux obsèques de sa mère et ce que narre le narrateur du livre c'est il retrouve son frère sa soeur sa soeur il retrouve ses voisins ses anciens amis ses anciens compagnons à l'école il retrouve aussi une algérie férocement défigurée oui comme en fait les gens il reconnaît quasiment plus personne elle est défigurée par quoi par le trop de religion la religion d'un côté la la pauvreté les difficultés en tout genre et l'argent l'argent aussi l'argent du pétrole qui ne profite pas au peuple la pauvreté oui la mise en train oui alors il y a une oligarchie qui 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 tète à même les pipelines et qui maintient qui s'accapare la richesse et qui maintient dans la pauvreté une partie importante de sa population tout en lui offrant comme vie attique comme substitut à une vie digne une vie la transcendance de la religion oui et c'est d'autant plus troublant son frère hein on croit comprendre en tout cas le personnage le frère lui après avoir ben il devient islamiste le frère devient islamiste il prend il prend parti pour ben c'est la facilité en fait il devient islamiste après avoir été un voyou oui alors du du petit banditisme il passe à l'islamisme oui et il trouve peut-être dans dans la religion la justification d'un certain nombre de mauvaises actions ben souvent on a pu voir on a pu constater dans nos vies avoir un discours religieux quel qu'il soit oblige à une éthique impeccable il vaut mieux oui il vaut mieux et on va on va on va accorder davantage d'attention à l'habit privé d'un individu qu'il a d'autant plus le mot de dieu à la bouche à la bouche ou des valeurs parce que les mots valeurs pour bien aussi ce sont le mot valeurs est comme une sorte de substitut au mot dieu le livre nous a plu incidemment le livre nous a beaucoup plu moi si tu permets je vais nous lire un chapitre qui est un peu je m'excuse de le dire parce que toi tu vas revenir sur l'exil je vais te laisser conclure sur l'exil les raisons pourquoi le chapitre sur l'exil t'a tant touché moi je vais parler de la religion parce que le titre c'est la religion de ma mère ma mère aimait nous ma soeur à son bras elle s'en allait très tôt à la fontaine elle remplissait une amphore elle en avait les parois avec les feuilles capiteuses du lentic du lentisque quand j'ai eu six ans elle m'a habillé d'un tablier m'a sanglé un cartable aux épaules et m'a conduit à l'école au sortir de la maison elle m'a aspergé d'eau bénite en balbutiant une formule incantatoire elle m'a dit amam l'amam ah bon d'accord et puis bon c'est de l'arabe phonétique alors je vais reprendre amam l'amam l'ikoul d'il tuxa en oufam on va dire que c'est correct d'accord l'eau c'est la foi l'école efface la misère donc la maman voulait absolument que son enfant aille à l'école soit instruit oui c'était pour elle la seule solution absolument ça c'est c'est une remarque tout à fait pertinente ici Karim Akouche ajoute elle n'était pas religieuse ma mère elle se disait musulmane mais en réalité elle se comportait comme une païenne oui on le voit elle avait l'habitude elle avait l'habitude d'embrasser le tronc de l'olivier saint du village on prétendait que s'y cachait un patron au pouvoir magique au pied du vieil arbre elle allumait des bougies elle déposait des pots votifs des beignets et des pièces de monnaie que nous chapardions la nuit ma mère priait Dieu avec ses gestes c'est avec ses mots qu'elle célébrait l'esprit des ancêtres sa mecque c'était sa terre ses prophètes c'était ses enfants je me rappelle ce qu'elle a répondu à mon frère lorsqu'il lui a fait remarquer qu'elle priait dans la direction opposée à la mecque je prépare le couscous je surveille la marmite en me voyant m'initier à la prière accroupi mon front touchant le sol elle a gloussé de mon invité va jouer avec tes copains Dieu n'a inventé la prière que pour les croulants c'est pour qu'ils leur tiennent leur ticket vers le paradis j'ai plié le tapis et rangé le coran si tous les algériens avaient entendu le conseil de ma mère ils auraient épargné à leur pays une décennie de sang et de folie je ne suis d'aucune religion je suis de la religion de ma mère tu pourrais nous dire un mot sur Karim Akkoche ? tu le connais un peu oui qu'est-ce que tu nous dirais sur Karim Akkoche ? c'est un garçon que j'apprécie beaucoup je le trouve extrêmement courageux ce qui est en fait la fonction d'un écrivain qui devrait l'être au moins la qualité première d'un écrivain mais je ne crois pas que tout le monde ait le courage de Karim il se bat pour la liberté en fait pour la liberté et c'est sûr que quand on pense à cette difficulté de l'exil et puis peut-être aussi cette culpabilité d'avoir abandonné une terre on comprend moi je comprends très bien l'énergie qui met à essayer de faire quelque chose en étant en dehors pour améliorer le sort des siens c'est-à-dire les cabines voilà oui parce qu'on peut ajouter ici que les cabines sont victimes de persécutions en Algérie oui et tu pourrais raconter également qu'il y a quelques temps il est retourné en Algérie ben oui tu peux le dire aussi il est retourné en Algérie pour faire des conférences et en fait il a été obligé de partir en catastrophe parce qu'il avait reçu des menaces des menaces de mort je crois et donc voilà ce qui montre effectivement le courage de Karim et je dirais même d'aller en France il fait des conférences il est allé faire des conférences un petit peu partout pour parler de son livre en France et évidemment à chaque conférence je pense qu'il se met en danger donc c'est un écrivain, un poète courageux oui qui se bat non seulement pour défendre ce qui est intrinsèquement sa propre religion c'est à dire une religion de liberté la poésie la poésie, la religion que sa mère lui a inculqué une femme libre, une femme pauvre une femme qui cédait en rien et au Québec il est un militant aussi il faut le dire c'est un militant qui défend la laïcité oui parce que la laïcité ce n'est pas une religion contrairement à ce que les gens croient c'est simplement un espace où la religion n'a pas à s'inviter ou oui un espace neutre on pourrait dire un espace neutre un espace neutre où chacun garde une certaine égalité oui où le jeu religieux est est banni est suspendu est suspendu ben oui est suspendu moi je veux dire une chose et je vais te laisser le mot de la fin je vais vous montrer le livre à l'écran et Fabienne elle est modeste vous le savez moi je le suis moins dans le couple il en faut un qui est plus hableur un peu bon c'est normal moi je suis un entrepreneur culturel Fabienne c'est une artiste alors la couverture c'est de Fabienne et on voit je l'approche mais c'est on voit pas là oui pardon merci voilà donc la couverture parce qu'on travaille sur nos deux écrans présentement alors la couverture elle est de Fabienne l'approche encore plus et c'est l'édition française qui est parue aux éditions écriture l'édition québécoise parue chez Michel Brûlé et bien c'est une autre illustration alors Karim Karim a choisi c'est lui qui a choisi cette image en fait pour illustrer son livre et ça m'a fait d'autant plus plaisir que ce livre qui m'a fait prendre conscience que ma mère était née en Algérie ma mère est née en 42 elle est née à Ainel Turk c'est une ville un petit peu balnéaire on va dire qui est à une quinzaine de kilomètres d'Oran au bord de la mer et je me suis rendu compte que en fait ma mère qui parlait arabe elle a parlé arabe jusqu'à l'âge de 5 ans lorsqu'ils sont retournés en Europe ma mère nous avait élevés de manière assez orientale je dois dire avec des plats, une ratatouille spéciale, des pois chiches elle appelait ça la chichoumée la comment ? la chichoumée d'accord et puis bon elle était elle a, ma mère a cette comment dire cette manière d'être des femmes orientales un petit peu voilà et elle nous a élevés aussi sans vraiment nous parler de religion contrairement à mon père qui est beaucoup plus catholique que ma mère de ce côté là ouais ben écoute je pense que la religion de ta mère à toi Fabienne c'est un petit peu la même que celle de Karine on pourrait être l'objet d'une autre vidéo ouais ouais et comme le dit si bien Sandra ceci est une autre histoire que tu pourras nous offrir prochainement je pense moi je suis curieux que tu développes cette idée là de la religion de ta mère oui c'est assez étonnant c'est une révélation surprenante de réaliser quand même parce que c'est pas rien là d'avoir une mère française née en Algérie qui parlait arabe dans sa petite enfance alors c'est sûr la langue arabe a structuré son esprit d'une certaine manière et puis il faut dire aussi que les français qui étaient en Algérie avaient des gens à leur service et les enfants étaient pris en charge par des moucaires et puis ma mère a été bercée en fait par des femmes arabes et a été bercée a été nourrie a été bon et évidemment j'avais jamais pensé à quel point elle a été sûrement marquée par ça alors voilà c'est le merveilleux miracle des livres des livres réels, des livres sentis de nous offrir la capacité de plonger en soi-même pour se découvrir au fond les livres c'est des outils de prospection c'est des outils de connaissance de soi et qu'un livre, ce livre là t'a permis de réfléchir à ta propre jeunesse alors je pense que là-dessus ben merci, merci à Karim merci Karim, merci Karim à coup d'ailleurs on t'attend Karim, on te souhaite on souhaite que tu viennes nous visiter à cet atelier librairie le livre voyageur sur la rue Bélanger et qui jouxte, hein, qui est pas tellement loin de ce qu'on appelle le petit Maghreb alors je vous remercie avec nous si nos vidéos vous plaisent il y a la chaîne de Fabienne qui est fraîchement augurée il faudrait y aller oui, je vous invite, écoutez Fabienne est modeste, moi je suis vendeur je vous invite à vous abonner à la chaîne de Fabienne et vous pouvez également nous rencontrer Fabienne et moi en chair et en os dans cet atelier librairie le livre voyageur et vous voyez derrière nous ce sont des oeuvres de Fabienne Roche je vous remercie, portez-vous bien merci merci au revoir merci 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 merci